Est-ce que tu savais que le marché des ventes en ligne d'œuvres d'art explose actuellement? Tu aimerais y voir plus clair? Je te présente dans cette vidéo quelques-unes de mes astuces pour bien comprendre ce phénomène nouveau et surtout te permettre d'en profiter en toute confiance. Tu peux dès maintenant, si tu préfères, télécharger mon outil gratuit complet, les 12 clés essentielles pour réussir l'achat d'une œuvre d'art en ligne, en toute confiance, que je t'offre avec grand plaisir. Le lien cliquable est au bas de ton écran. Tu y découvriras 12 éléments super importants à considérer pour t'assurer de vivre une expérience agréable, facile et sécuritaire. Je m'appelle Caroline Bergeron. Je suis haro-artiste-peintre professionnelle et entrepreneur. J'aime me présenter comme une créatrice d'émotions. Chacun va à son histoire et ma mission est de t'aider à trouver la tienne. Voici donc ma première question pour toi. As-tu déjà été déçu d'un achat que tu as fait en ligne? Personnellement, ça m'est arrivé plus d'une fois. Et lorsque le montant associé à l'achat est important, c'est encore plus décevant. À ce moment, ça peut être encore plus difficile même de procéder à l'achat. Et lorsqu'on parle d'une œuvre qu'on ne voit qu'en image, ça peut aussi être épeurant. Je te partage donc quelques pistes de solutions pour te sentir en toute confiance. On est tous confinés à la maison et toi, tu as le goût d'embellir ton décor. L'achat en ligne devient donc une option parfaite pour toi. C'est une forme super avantageuse en ce moment parce que c'est toujours au meilleur moment pour toi, 24 heures par jour, 7 jours par semaine. Aussi, étant chez toi, c'est encore plus facile d'imaginer les œuvres sur ton mur et de valider les dimensions. Dans le guide gratuit que je t'offre, tu retrouves mes 12 clés essentielles pour réussir l'achat d'une œuvre d'art en ligne. Ici, je t'en présente 5 et je t'invite à découvrir les autres en cliquant sur le lien pour télécharger le PDF. Voici donc quelques-unes de mes recommandations. La première, je te suggère de vérifier la qualité des photos et des couleurs de l'œuvre. Si la photo semble retouchée, tu pourrais être déçu du rendu des couleurs une fois rendu chez toi. La lumière naturelle extérieure est toujours la meilleure pour les photos. La deuxième clé, est-ce qu'on te fournit des images de l'œuvre dans un décor réaliste? Ça te permettra de visualiser le tout selon les proportions avec du mobilier environnant, plutôt que juste l'image d'une œuvre. La troisième clé, je te conseille de faire des recherches sur l'histoire de l'artiste, ses réalisations, ses expositions, ses reconnaissances, la liste de ses collectionneurs. Ça te guidera pour savoir si le prix demandé te semble justifié. À cet égard, j'offrirai prochainement une capsule vidéo qui te permettra de comprendre la cote d'un artiste et aussi de démystifier le prix d'une œuvre. La quatrième clé, valide aussi que tu sois la possibilité de contacter l'artiste. C'est toujours plus facile lorsqu'on procède directement avec l'artiste pour une acquisition. Finalement, la cinquième clé, assure-toi que les garanties offertes soient bien affichées. S'il y a un bris dans le transport, qui est responsable et qui couvrira l'assurance? Est-ce qu'on t'offre une période d'essai de 14 jours pour te permettre de valider ton choix et que tu te sentes à l'aise de changer d'idée? Voici donc une partie du contenu de mon guide. Si tu as aimé le contenu de mon partage, va vite télécharger le guide complet pour découvrir toutes les astuces essentielles. Tu dois savoir qu'avec l'expérience d'achat d'Aro, je te fournis toutes les réponses à ces questions et je m'assure que ton expérience d'acquisition soit mémorable. Je t'invite aussi à visiter mon site web pour découvrir mon parcours très atypique et aller voir mes œuvres disponibles. Le lien est aussi au bas de ton écran. Je te dis à très bientôt.